Salut les gars, très content de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que tout va bien pour vous, j'espère que vous allez bien. C'est la Coupe du Monde dans quelques semaines, donc ça déjà, c'est une très très bonne raison d'être heureux. Franchement, ça arrive une fois tous les 4 ans, donc profitons-en un maximum. Aujourd'hui, on se retrouve pour le top 10 des plus beaux maillots de la Coupe du Monde, parce que ça y est, tous les équipementiers ont sorti les maillots de toutes les nations. Nike, ils ont mis un petit peu de temps à les sortir, à l'heure où je vous parle, ils les ont sortis il y a quelques jours. Donc voilà, maintenant on a une vue un petit peu globale sur tout ce qu'on aura pour cette Coupe du Monde. Donc vous savez quoi, c'est parti pour mon top 10, let's go ! Avant de commencer, pour tous les footballeurs, n'oubliez pas que vous avez moins de 30% avec mon partenaire Rana sur tous leurs sites. Donc Rana, ils sont spécialisés dans les chaussettes de performance. C'est des chaussettes avec des pastilles antidérapantes sous la voûte plantaire qui vous empêchent de glisser dans vos crampons. C'est vraiment un accessoire qui peut vous aider à améliorer vos performances. De toute façon, ce n'est pas pour rien qu'il y a autant de joueurs pros qui jouent avec. Donc voilà, vous avez moins de 30% sur leur site avec le code ZANON. Je vous mettrai le lien en description. Et donc maintenant, passons au top 10 et à la 10e place, j'ai mis le maillot extérieur du Brésil. Donc pourquoi je l'ai mis que à la 10e place ? Parce que ce maillot, il plaît pas mal sur les réseaux honnêtement. Moi aussi, je le trouve beau. Je le trouve très réussi avec des belles couleurs. Un beau vert fluo, du turquoise, du violet. Ça se marie vraiment bien ensemble avec des petits motifs de Jaguar qui rappellent les Jaguars d'Amazonie. Donc ça, c'est une touche d'originalité que j'aime bien. Mais ce maillot, du coup, je le trouve réussi. Mais je trouve qu'il fait trop FIFA Ultimate Team. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il fait vraiment trop jeu vidéo. Je le trouve beau pour cette Coupe du Monde, mais j'ai peur que si je le re-regarde dans deux ans, il m'est un peu saoulé. J'ai peur qu'il m'ait un peu lassé parce qu'il est peut-être trop original, un peu trop flashy. Et donc voilà, j'ai peur qu'il me saoule un peu à la longue. Je le trouve très beau, très réussi. Mais c'est pour ça que je le mets que à la 10e place. À la 9e place, j'ai mis le maillot des Pays-Bas. Donc le maillot des Pays-Bas avec un beau orange, très belle couleur, très beau jaune orangé que j'aime beaucoup. Il reste plutôt simple. Donc il y a un petit motif au milieu. Honnêtement, je ne sais pas trop ce que c'est. J'ai peut-être tendance à voir, je ne sais pas si vous voyez aussi, une sorte de crinière de lion. Parce que comme on le voit, le logo des Pays-Bas, c'est un lion. Donc je me dis que Nike, ils ont peut-être essayé de faire un rappel à ce niveau-là. Je ne suis pas vraiment sûr, mais moi, c'est ce que je vois. Mais bon, même si ce n'est pas vraiment ça, je trouve que le maillot, il est quand même très joli. Il est simple, sobre, élégant, avec des belles couleurs qui vont très très bien sortir sur les belles pelouses vertes de la Coupe du Monde. A la 8ème place, j'ai mis le maillot extérieur de l'Allemagne. Parce que même s'il reste simple, je trouve que le choix de couleur est vraiment vraiment frais. Franchement, ce rouge un petit peu sombre avec ce noir et ce doré aussi un petit peu sombre sur les bandes Adidas, sur le logo Adidas, sur le logo de l'Allemagne. Le tout, il rend vraiment super bien. En plus de ça, ça respecte les couleurs du drapeau de l'Allemagne un petit peu. Donc voilà, c'est vraiment un maillot qui colle super bien au pays. De toute façon, Adidas, là, ils jouent à domicile. Adidas, c'est allemand. Pour l'Allemagne, on sait qu'à chaque fois, ils mettent le paquet. Et là, pour le maillot extérieur, ils ne se sont pas loupés. C'est très réussi. Ça mérite la 8ème place. À la 7ème place, les gars, j'ai mis le maillot extérieur de l'Équateur. Donc celui-ci, franchement, je l'ai découvert en faisant mes recherches. Déjà, il y a un équipementier que je ne connais pas. Marathon, c'est la première fois que je le vois. Et le maillot de l'Équateur, ça me surprend un peu parce que le domicile, franchement, il n'est pas top. Il n'est vraiment pas top. Très simple. Aucun travail vraiment fait dessus. Mais l'extérieur, il est vraiment hyper réussi avec des motifs Aztèques sur le devant du maillot. Les petites touches de blanc sur le logo, sur les manches et sur le col. Franchement, ça reste quand même sobre, mais très très classe. Et un bon rappel au pays de l'Équateur avec ses motifs Aztèques. Marathon, je ne connaissais pas, mais je valide vraiment le maillot extérieur de l'Équateur. À la sixième place, j'ai mis le maillot domicile de l'Uruguay. Et est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer pourquoi ? Franchement, ce maillot, il est beaucoup trop classe. Beaucoup trop classe. Il fait vraiment rétro. Ce bleu ciel avec le logo Puma doré. Le logo de l'Uruguay, un petit peu doré aussi avec les contours. Ce col blanc, ses manches blanches. Ce petit bouton qui fait vraiment polo. Avec la matière qui est aussi un petit peu perforée, comme la maille des polos. Ils ont vraiment poussé le délire loin. Et c'est vraiment réussi. C'est très très classe. J'hésitais à le mettre plus haut. Mais voilà, il reste quand même à la sixième place. Ça reste un très très beau maillot de la part Puma. À la cinquième place, les gars, j'ai mis le maillot de l'Équipe de France. Donc ce maillot, ce maillot, quand il est sorti, j'étais... Je vais pas mentir, j'étais dégoûté. Voilà, tout simplement. J'étais dégoûté parce que je me suis dit, Nike, ils sont sérieux à faire un maillot aussi simple pour l'équipe qui est championne du monde. Mais du coup, passer cette déception de la sortie du maillot, plus je le regarde, plus j'arrive un petit peu à comprendre ce qu'ont voulu faire Nike. C'est vrai qu'ils ont fait quelque chose de très simple, mais pour autant, ça reste très élégant avec des petites touches un petit peu originales sur le col, sur les manches, il y a des petits motifs de fleurs. Puis mine de rien, ce Nike doré et ce coq doré, je me dis, ça fait un petit peu champion quand même. Ça fait un petit peu médaille d'or et je la vois là un petit peu, cette touche champion du monde. Donc voilà, avec le temps, j'ai appris à l'aimer ce maillot et je trouve qu'il colle plutôt bien à l'image de la France au final. Donc c'est pour ça que je l'ai mis à la cinquième place, il reste sobre, élégant, ça colle bien à l'image du pays. Donc voilà, je ne pourrais pas le mettre plus haut parce qu'il est trop simple, mais au final, ce maillot, on l'apprécie un petit peu quand même. À la quatrième place, j'ai mis le maillot du Brésil. Et ce maillot, quand je le regarde, ce jaune pétant avec ses manches vertes, bleues, il me fait penser au foot. Tout simplement, je vois ce maillot, je pense au football. Ça me fait penser à Ronaldo, à Ronaldinho, à Neymar, à tous ces joueurs brésiliens techniques. C'est un maillot iconique, franchement, à chaque époque. Donc de toute façon, à chaque fois, il reste un peu le même ce maillot. Là, comme on peut le voir, Nike, ils ont apporté une petite touche d'originalité avec des petits motifs qui rappellent encore une fois le Jaguar. Le Jaguar d'Amazonie. Donc on peut voir, c'est assez discret, mais ça passe bien, franchement. Et les petites manches vertes fluo et le petit col, comme sur le maillot de l'équipe de France. Ça reste très sobre, mais pour autant très efficace. Ce maillot du Brésil, il est vraiment iconique, tout simplement. C'est le maillot du football. Voilà, officiellement, c'est le maillot du football. Je mets à la quatrième place parce qu'il reste un peu simple. Et les maillots qui, après, pour moi, sont beaucoup plus travaillés et méritent plus leur place. Mais ce maillot du Brésil, franchement, il me fait rêver. Avant de passer au top 3, mention spéciale pour quelques maillots qui ne sont pas dans ce top 10. Mais j'avais vraiment envie d'en parler quand même parce que ça vaut le coup. J'avais envie de parler du maillot de la Belgique d'Adidas avec ses manches en flamme. Donc j'ai compris ce qu'Adidas voulait faire. Le surnom de l'équipe belge, les Diables Rouges, les Flammes de l'Enfer, etc. Je comprends l'idée. Malheureusement, moi, quand je le regarde, ça me fait trop penser aux flammes. Ça fait kéké tuning, tu vois. Je suis désolé, mais moi, ça me fait vraiment penser à ça. Donc je comprends l'idée. Je trouve que le maillot est même plutôt réussi. Honnêtement, quand tu le regardes de loin comme ça, vite fait, il est plutôt beau. Après, ses flammes sur les manches, quand même, moi, ça me pose un petit peu problème. Donc les amis belges qui me regardent, les gars, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de votre maillot. Il est joli, objectivement. Mais voilà, dites-moi ce que vous pensez des flammes sur le maillot. Est-ce que c'est vraiment un petit clin d'œil d'Adidas qui vous fait plaisir ou pas ? Pour la deuxième mention spéciale, on a le maillot du Danemark. Qui ont décidé de boycotter le mondial à leur manière. Donc ils ont décidé de masquer le logo de leur fédération et de l'équipementier. Donc ça donne un maillot ton sur ton, soit rouge, soit blanc pour l'extérieur. Donc voilà, il n'y a vraiment rien qui ressort sur le maillot. Il est rouge uni ou blanc uni. Après, les gars, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ? Honnêtement, je ne sais pas. Parce que de toute façon, ils vont y participer à la Coupe du Monde. On va très bien savoir que c'est le Danemark qui joue les matchs. Ça ne va pas être un autre pays qui va les jouer. Donc ils seront là, ils seront présents. Donc bon, je ne sais pas si ça sert vraiment à quelque chose. Après, franchement, je souligne quand même le fait de faire un geste contre ce mondial qui, on sait tous, est catastrophique. C'est la seule équipe, c'est la seule sélection à vraiment avoir fait un geste engagé contre le mondial. Donc même si ce n'est pas vraiment utile en soi, on souligne quand même le geste. Et puis donc pour la dernière mention spéciale, là c'est un petit peu un coup de gueule contre Puma. Qui nous ont sorti des maillots, franchement, je ne vais pas y mettre à la place de ces sélections. Donc la Suisse, le Ghana, l'Uruguay, la Serbie qui sont équipés par Puma. Et bah Puma, tout simplement, ils ont décidé de faire pour tous ces pays un petit cadre autour du numéro. Franchement, franchement, c'est dégueulasse. Sincèrement, je suis désolé pour mes amis suisses ou Gagnéens qui me regardent. Je pense que vous êtes autant dégoûté que moi parce que c'est vraiment moche, tout simplement. C'est très très moche. Donc à la rigueur, quand il y a le numéro dans le cadre, pourquoi pas ? Franchement, pourquoi pas ? Mais le pire, c'est quand tu achètes ton maillot 90€ et qu'il n'est pas floqué, tu te retrouves avec un cadre sur le torse, un cadre vide quoi. Donc franchement, je ne comprends pas l'idée de Puma comment tu peux faire des maillots comme ça pour une Coupe du Monde. Honnêtement, je n'aurais pas aimé être à la place de ces sélections si tu me sors un maillot comme ça pour l'équipe de France. Mais je suis dégoûté et jamais de la vie j'achète ça. Donc franchement, petit coup de gueule pour Puma, pour une Coupe du Monde. On sait très bien que Puma, ils sont capables de faire des maillots très très beaux. Et je ne sais pas pourquoi pour un tel événement, ils me sortent des trucs comme ça. Donc voilà, c'est dommage. Force aux sélections qui sont équipées par Puma. Passons maintenant au top 3. Et si vous êtes encore là à ce stade de la vidéo, les gars, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime pour me soutenir. Franchement, ça m'aide vraiment. Et faites-moi aussi votre top 3 des plus beaux maillots en commentaire, ça m'intéresse. A la troisième place, j'ai mis le maillot domicile de l'Allemagne. Et ce maillot, tout simplement, il est masterclass. Franchement, il est vraiment très très réussi. Adidas, comme je l'ai dit tout à l'heure, il joue à domicile. Ils mettent le paquet sur les maillots d'Allemagne. Et pour le coup, c'est sobre, c'est élégant, c'est un bon choix de couleur encore une fois. Il y a une petite touche d'originalité avec cette bande au milieu du torse où ils ont placé le logo Adidas et le logo de la Fédération. On a se liseré aux couleurs du drapeau d'Allemagne sur le col, sur les côtes. Voilà, c'est des petits détails mais qui font la différence à la fin. Moi, la seule chose que j'aurais peut-être changé sur ce maillot, c'est les bandes Adidas qui s'arrêtent au niveau de l'épaule. Et bien, je les aurais bien prolongées jusqu'au bout de la manche. Je pense que ça aurait mieux rendu. Mais voilà, globalement, ce maillot, à part ça, il est vraiment très réussi et il mérite largement sa troisième place. À la deuxième place, j'ai mis le maillot de missile du Mexique et il est vraiment trop, trop frais, sincèrement, avec le nouveau logo de la Fédération. Le nouveau logo Adidas, d'ailleurs, je n'en ai pas parlé. Mais Adidas, comme vous avez vu, ils ont leur nouveau logo. Enfin, nouveau logo, ils ont juste enlevé la police en dessous des bandes. Ils ont laissé les trois bandes. Donc, ce n'est pas vraiment un nouveau logo en soi. Mais voilà, je trouve que ça rend vraiment mieux, leur logo. Ça fait beaucoup plus soft, beaucoup plus minimaliste, beaucoup plus épuré et beaucoup plus dans l'air du temps. Donc, franchement, ça, moi, déjà, je valide à 100%. J'adore les motifs Aztèques sur les maillots. Et là, franchement, je trouve qu'Adidas, ils ont vraiment réussi le coup. Ils ont fait aussi une sorte de collier en plume autour du col qui fait vraiment penser aux Indiens. En plus de ça, les couleurs, elles sont pétantes. Un beau vert avec un beau rouge sur les bandes Adidas que j'aurais encore une fois prolongées jusqu'au bout de la manche. Mais voilà, globalement, ce maillot, il est très réussi. Après, je pense que beaucoup de monde ne vont pas forcément aimer. Mais je le trouve très graphique, très design, franchement. Il y a un gros travail qui est fait dessus. Il mérite largement la deuxième place. J'ai hésité à le mettre en 1, mais vous allez voir le top 1. Et donc, à la première place, j'ai décidé de mettre le maillot de la Corée du Sud qui, pour moi, est vraiment iconique. À peine sorti, le maillot, il est iconique, franchement. Déjà, le logo de la Corée, il est vraiment très réussi, très design. Avec les petits motifs tigres qu'on retrouve sur les manches, mais qui restent quand même assez sobres, assez discrets. Ça ne vient pas surcharger le maillot. Et ce rouge-rose, un petit peu couleur framboise, je trouve que ça ressort super bien. C'est une couleur qui te met de bonne humeur. Tu vois, c'est comme le maillot du Brésil. C'est des couleurs qui te mettent vraiment de bonne humeur. Ce que j'aime beaucoup aussi sur ce maillot, c'est ce col noir et ce swoosh noir avec cette coupe qui fait vraiment maillot vintage des années 90. Et c'est ça que j'aime justement sur ce maillot. C'est ce mélange de vintage et de moderne avec le logo de la Corée qui fait très moderne. Avec ses motifs tigres sur les manches qui font aussi très moderne, très design. C'est ce mélange un petit peu générationnel qui fait que ce maillot est pour moi vraiment iconique. Je me vois aussi bien le porter sur un terrain de foot au soccer que dans la rue. Il est vraiment super beau, super réussi. C'est ça sa force. C'est qu'il fait maillot de foot mais il fait à la fois lifestyle. Et c'est pour ça que je le mets numéro 1 parce que c'est le seul maillot de la sélection qui dépasse un petit peu le cadre du foot. Qui vient vraiment un petit peu avec un côté mode, un côté lifestyle. Et ça franchement j'adore. Donc ce maillot de la Corée du Sud, il n'y a aucun doute. Moi je le mets top 1 largement. Donc voilà, maintenant vous avez mon top 10. Et franchement, il y a des très très beaux maillots. Ça annonce du lourd pour la Coupe du Monde. Mention spéciale pour Adidas qui franchement avec leur nouveau logo ont fait des choses vraiment très travaillées, très poussées. Et pour toutes les sélections. Ça j'aime vraiment préciser pour toutes les sélections. Pas comme Nike ou Puma qui délaissent un petit peu certaines sélections. Et maintenant je vous laisse faire votre top à vous dans les commentaires. Dites-moi qui vous mettez dans le top 10 des plus beaux maillots de la Coupe du Monde. Je regarderai ça avec attention. Moi les gars, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Et surtout, profitez de la vie. Ciao.